OrganiLog évolue constamment pour mieux répondre à vos besoins et vous présente les nouveautés de la solution, à commencer par une interface améliorée lorsque vous créez ou éditez une intervention. Grâce à la nouvelle disposition des éléments en trois colonnes, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin directement sur votre écran. L'une des principales nouveautés de ce mois est dédiée aux techniciens froids, qui peuvent désormais remplir le document SERFA numéro 15497 directement depuis la solution à partir d'une intervention. Autre nouveauté, c'est l'autosuggestion. Depuis une intervention, commencez à écrire le nom du produit que vous voulez inclure et il vous sera automatiquement suggéré. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Cette autosuggestion peut s'étendre à d'autres éléments. Dans Paramètres, Devier et Factures, vous pouvez activer ou désactiver l'autosuggestion pour les interventions Produits, Codes Produits et Contrats, ce qui signifie que dans un devis ou une facture, si vous commencez à écrire par exemple le nom d'un contrat que vous possédez, il sera suggéré automatiquement pour vous simplifier la démarche. D'ailleurs, lorsque vous ajoutez un produit à un devis ou une facture, celui-ci apparaît en bleu. C'est un lien et si vous cliquez dessus, vous accéderez immédiatement à la fiche du produit pour obtenir ces informations. Une nouveauté supplémentaire, les tickets sont disponibles dans le portail adresse. C'est utile lorsque les clients sont des donneurs d'ordre et que les adresses correspondent à des personnes distinctes qui souhaitent avoir accès au ticket directement sans communiquer quoi que ce soit avec le donneur d'ordre. Dans Gestion Client, vous pouvez désormais filtrer vos clients en fonction de la ville, du code postal et de la rue de l'adresse principale qui lui est associée. Dans Paramètres PDF, il est possible de choisir d'afficher ou non la date de prise de la photo qui s'affiche sur le rapport PDF, juste à côté de votre image. Quand vous exportez vos devis et vos factures, vous pouvez maintenant exporter la colonne « Reste à payer ». De plus, vous pouvez désormais séparer l'adresse d'intervention et l'adresse de facturation et celles-ci seront visibles dans le PDF de votre facture. Enfin, dans la vue hebdomadaire des interventions, en cliquant sur ce nouveau bouton, vous pourrez accéder à la carte des interventions géolocalisées d'un employé pour toute la semaine. De même, dans la vue journalière, vous avez également le bouton « Carte des interventions » ainsi que de nouveaux filtres vous permettant de chercher en fonction de l'intervenant, la date et le statut des interventions. De plus, notre documentation s'agrandit pour vous aider à trouver des réponses rapidement et vous guider dans l'utilisation d'Organilog et de nouvelles vidéos d'environ 2 minutes sont éditées chaque semaine pour vous accompagner. Organilog évolue et répond à vos besoins tout en restant simple et ergonomique. Très bonne journée et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !